Normalement, on est bon. Tu viens, Vlad ? On part en promenade. Hein, petit tuto ? Et arrête de bouger trop vite. J'arrive même pas à te suivre à la caméra. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Comme vous avez pu le remarquer, je suis de retour dans l'accoutrement des débuts des vidéos 30 jours, où je faisais le gars qui débarquait dans le monde des auteurs, alors qu'en réalité je suis écrivain. Aujourd'hui, ça s'y prête plutôt bien de remettre le personnage du connard en avant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Petite balade. Donc on va partir dehors, c'est-à-dire dans le Mordor. Parce que si vous vivez dans les Vosges, vous savez qu'il pleut toute l'année. Même en hiver, même en été. Je sais pas quoi dire de plus pour introduire le sujet, parce que je suis tout en émotion. On a enfin du beau temps par chez nous. Les prairies sont d'ordre verdoyante. Ils marquent son territoire. Bonne bête. Hein, petit Vlad ? Bonne bête. Hein ? Alors pour les deux ou trois personnes assez studieuses, assez sérieuses, pour aller voir sur tous mes réseaux, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous avez peut-être pu remarquer qu'une nouvelle histoire était en train de s'écrire. Cette histoire, ce projet, je crois que le meilleur terme, c'est récréation. J'avais besoin de me calmer un petit peu après tous les efforts que j'ai consentis cette année en matière d'écriture. Parce que je me lance sur deux longues sagas qui vont me prendre respectivement entre 10 et 15 ans. Ça avance vraiment bien. Je suis très satisfait de mon côté. De plus, je prends compétences petit à petit sur la partie technique, pour publier plus rapidement mes futurs romans, pour aider d'autres personnes, c'est ce que j'appelais script doctor, à publier le leur, surtout pour la partie scénario, sur la partie dramaturgie, bref, je vais pas revenir là-dessus, je pense qu'on en a assez parlé sur cette chaîne. Donc j'avais besoin d'une petite récréation. Pendant que je travaillais, je parle de mon vrai travail, à côté, travail d'esclaves, vous connaissez le couplet, la question d'une satire humoristique, trachouille, est venue sur le tapis. Parce que j'ai une inspiration du quotidien, qui est parfois émulée par un voisinage immédiat. C'est là que l'idée divine est apparue dans ma tête. Tête de con, tu vas me rejoindre comment là-haut, si tu vas de l'autre côté ? Psst ! Ça m'a fait un choc. Le concept était extrêmement simple, c'est généralement les meilleurs concepts qui existent d'ailleurs, et pouvaient se dériver en des myriades de petites histoires. Poupie mania. L'histoire du petit chien à sa mère, Poupie, qui vit des aventures formidables. Alors déjà, comme c'est des animaux, il y a la possibilité de faire tout et n'importe quoi, sur un plan narratif je parle, il y a possibilité de les humaniser, de les mettre dans des situations complètement ridicules, bref, c'est mignon, c'est formidable. Et vous savez ce que je fais avec les choses mignonnes ? Je les broie. Alors comment vous vendre le concept de Poupie mania, en quelques mots bien choisis, de sorte à vous donner irrémédiablement l'envie de découvrir cette petite merveille ? C'est l'histoire, du coup, d'un petit chien qui regroupe la méchanceté d'un Eric Cartman dans son spark. Ah t'es qu'un fil imparaisseur ! Et règle pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter ? Respecte mon autorité ! L'ingénusité d'un Botters. Es-tu en train de te faire liposucer dans le salon ? Je veux la vérité ! Oui, je l'avoue ! Combien de fois t'avons-nous dit de ne pas te faire de liposucion tout seul sous notre toit ? Huit fois, maman ! Il semblerait que ce ne soit pas encore assez, tu es puni, tu files dans ta chambre tout de suite ! À vos ordres ! Oh non, ton numéro ne prend pas, lève-toi ou tu vas en prendre une ! C'est-à-dire que c'est un gros naïf. Et la finalité d'un Kenny. Je pense avoir déjà tout dit, on peut arrêter la vidéo ici. Bon ok, on continue vite fait. Ce sont des petites histoires extrêmement courtes, presque parfois à la hauteur de Black Carambar. Je veux dire, il y a des histoires qui font deux lignes, littéralement. Que je publie de temps en temps, de manière récréative, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le site Wattpad. Un site sur lequel je publie d'ailleurs gratuitement les chapitres des Gawa dont je fais les revues de temps en temps en vidéo, si vous suivez la chaîne. Et en fait, cette idée, ce concept, se dérive également en vidéo short que vous avez pu voir, que ce soit sur Youtube, Instagram ou TikTok. Parce que c'est facile à faire, ça peut se résumer très facilement, les petites histoires, c'est marrant. Les personnages sont absolument merveilleux. Je veux dire, Poupi le chien, la petite merde à sa maman. Poupi et son ami Bouboule sont sur un navire de plaisance. Bouboule lâche une caisse, ce qui coule le navire et noie les deux chiens. Mais bon, quelle idée de faire naviguer un Pékinois. Qui passe son temps à gueuler sur tout ce qui bouge, qui n'a aucune vie et qui ne donne qu'envie au cosmos lui-même de le réduire en pâté pour chien ? Je ne vais pas en dire plus parce que ce serait un peu trash en réalité. Si vous êtes du genre de personne qui ne supporte pas qu'on fasse des blagues, qui ne supporte pas l'humour noir, qui ne supporte pas qu'on massacre un pauvre petit animal sans dép... Non, non, on retire cette... Non, on retire cette... Non, non. Si vous êtes une personne qui n'aime pas l'humour, voilà, au moins, je crois tout l'ensemble, vous serez priés de vous abstenir de lire, de regarder Poupi Mania. Bon, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire parce que je sais qu'il risque d'y avoir des personnes qui vont le prendre très très mal. Oh, pauvre petit Poupi. Pauvre petite vermine. Pour l'instant, je reste sur des histoires extrêmement courtes. J'ai déjà songé à faire des petits arcs scénaristiques. Genre, je ne sais pas, Poupi se perd dans la montagne, tout le monde le recherche, il tombe sur un trésor. En réalité, ce n'est pas un trésor, mais c'est un campement de quelques jeunes alcooliques qui a été laissé sur place. Et puis, finalement, il se perce une veine contre un débris de verre et il meurt de manière ridicule et tragique au moment même où les secours arrivent sur place. Je viens à l'instant de t'improviser une histoire sur Poupi. C'est-à-dire, c'est le petit chien à sa mère qui casse les couilles à tout le monde et qui se retrouve dans une situation ridicule où il finit par mourir à la fin. C'est rigolo. Moi, ça me fait mourir de rire. En plus, ça me permet de réutiliser un petit peu l'intelligence artificielle pour générer des images parce que, bon, ce n'est pas évident aujourd'hui de trouver des photos de petits chiens dans des situations terribles. J'ai déjà réussi à recréer Poupi qui saute de l'avion en plein air qui est en train d'exploser, tu vois, l'effet Michael Bay et qui va certainement s'étaler sur le sol. C'est une histoire que je me permets d'écrire dans le temps long sur mes petits moments d'inspiration où je n'ai pas envie d'y consacrer au roman actuel. La pub Petit Grépal. Royal Canin. Je crois que c'était plutôt Royal Canin. Je viens de filmer une gamelle de cet idiot en direct et loin de s'en émouvoir, il fait genre « Ouais, t'inquiète, je maîtrise. » Tu viens de sauter par-dessus une crevasse et de te gameller bien sévère. Brutis. C'est plein de petites histoires qui vont s'accumuler sur des centaines et des centaines de petits chapitres et pourquoi pas un jour, je ne sais même pas, d'ici deux ans, dans cinq ans peut-être, faire un recueil complet qui regroupe les meilleures histoires de Poupi Mania pour en faire un best-seller. Parce que je sens qu'il y a un public pour ça. Il faut que j'aille vous chercher, public. Il faut que j'aille vous chercher en creusant au plus profond de moi la pire vilainerie, la pire méchanceté gratuite. Je sais qu'il y a des personnes qui sont fans de cet humour. La preuve, South Park existe encore aujourd'hui. avec ce chat-là qui passe son temps à rien branler de ses journées et qui se lèche les babines dès qu'elles vont arriver son putain de pâté ramené par sa bourgeoise de maîtresse. Ça s'écrit tout seul. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le lien de la description. Le problème, c'est qu'il faut s'inscrire sur le site de Wattpad pour avoir le droit de lire et de commenter si je ne dis pas de bêtises. Mais allez, franchement, si vous voulez me faire plaisir et vous faire plaisir après une dure journée difficile avec vos collègues, vos patrons, etc., n'hésitez pas à vous taper une petite barre de rire devant Poupie Mania les aventures du petit chien à sa mère qui décède de façon tragique et humoristique à chaque fois. Voilà. Bon, j'en ai fini pour cette petite balade. Voilà. Sans transition, la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada